Salut et bienvenue au comptoir pour une présentation vidéo du KM780 de chez G-Skill. C'est un clavier équipé de switch Cherry MX Brown RGB. C'est pour ça que ce KM780 s'appelle KM780 RGB. Et notre petite vidéo vient s'ajouter à notre article. Pourquoi donc ? Pour montrer les DEL en action et pour vous faire écouter le son de l'engin. On fait un tour vite fait du SQO. Ici vous avez un port USB et deux prises jack audio. Là vous avez un passe-câble qui est fourni avec et qui peut être rangé dessous. Qui tient sur une barre qui est ici. Avec des barres là, barres partout en fait. Ce sont juste des petites barres insérées dans le châssis comme on le dit dans l'article. Au niveau du clavier, c'est assez simple. C'est un clavier gamer. Donc des touches pour gamer. De quoi enregistrer des macros. Trois profils. Ici des touches multimédia. Une molette pour le son. Et c'est bien pratique. Une touche pour verrouiller les touches Windows et combo touche Windows. Histoire de ne pas pouvoir retourner sur le bureau par inadvertance. Un réglage de l'intensité du rétro-éclairage. Voilà. Trois niveaux et zéro. Un timer. Alors on clique dessus. On lui dit le temps. Et ça nous rappelle qu'on avait un truc à faire. Je ne sais pas. Vous êtes en train de vous faire cuire des nouilles ou autre. Et bien voilà. Ça sert à ça. Et c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Après. Alors on le disait. On est sur du MX Brown RGB. Vous voyez. C'est du Brown là-dedans. Pourquoi du Brown ? Et bien pourquoi pas. De toute façon, ils s'amusent à tourner. Mais avant le bleu c'était la coqueluche des joueurs. Puis maintenant c'est le Red. Et puis là apparemment, ils essayent de nous refiler du Brown. Chez G-Skill en tout cas, ils mettent l'accent sur le Brown. Alors pour le rétro-éclairage. Là vous voyez, c'est le mode licorne RGB. Ça vous fait un arc-en-ciel qui diffuse, qui diffuse, qui diffuse. Le logiciel permet un tas de trucs si vous comprenez le franco-allemand. Parce que quand vous le passez en français, il y a des mots qui restent en allemand. On m'a fait trois petits modes pour vous montrer. Donc ça, c'est le mode, il y a des couleurs partout, je fais ce que je veux avec mes DEL. Et là, un mode qui fait un souffle. Voilà, la respiration, qui le fait en rouge vert bleu. Mais ça c'est pareil, vous configurez ça comme vous voulez. Vous faites tout, n'importe quoi. Vraiment, le logiciel est un petit peu difficile à prendre en main. Surtout à cause des quelques mots en allemand. Et il est un petit peu lent aussi. Mais il permet beaucoup de choses. Après, une fois configuré, c'est sûr, ça prend du temps. Mais une fois configuré, on est tranquille. Quoi vous dire ? On va passer au son, parce que c'est important. Alors, on n'est pas sur du blue. Mais avec de l'alu, un châssis en acier, on a quand même... On a fait une caisse de résonance qui est pas mal. Donc ça, c'est en appuyant jusqu'au fond de la touche. En appuyant juste pour l'activation. Et après, les grosses touches. Parce que c'est souvent sur ça que ça pêche. Alors, la barre d'espace, elle est un peu violente. Entrée aussi. Majuscule aussi. À savoir qu'il sera livré avec ceci. Que vous pouvez accrocher là ou là ou comme vous voulez. Et qui comprend des touches texturées. Pour le plus grand bonheur des joueurs. Alors, manque de bol pour nous. Vous voyez, c'est un clavier AZERTY. Et ça, ce sont des touches en QWERTY. Donc, on espère que c'est uniquement sur notre sample. Et que ceux qui paieront 170€ l'engin auront bien des touches en layout français. Pour pouvoir l'utiliser. Vous avez aussi de quoi enlever les switches. Une petite pince quoi. Mais à la main, ça se fait aussi. Plus compliqué au milieu. D'où la pince. Voilà pour le bestiaux en image. Tout le reste. Caractéristiques, prix, placement par rapport à la concurrence. On vous montre ça dans le papier. Dont le lien est juste en dessous de la vidéo. A bientôt !